Très bonne récepte, Delena qui est sur le terrain au départ. Le premier point sera pour la République Dominicaine. Les joueuses de Marcos Vieck ont trouvé tout de suite la solution sur cette petite diagonale, sur la ligne de la part de Martinez là-bas au poste 4. La centrale de l'équipe de France se service, flottant, ne perturbe pas la réception en Dominicaine. Et encore sur Martinez là-bas qui est bloqué, énorme ! Lucille Jiquel accompagnée au bloc parfaitement. Elle a tendance à vraiment accélérer le jeu sur les passes de transition. Et c'est Gaïla Gonzales qui s'est fait bloquer sur ce dernier point, attention ! Jouer là-bas avec Ali Matouba qui remet ce ballon comme elle peut. Ça va être compliqué encore à deux mains sur Nina Stolkovic. Ces ballons sont compliqués à défendre. La passe derrière Martinez, qui fait parler sa taille, on le voit. Premier gros rallye dans ce match. Quelle défense, elle était bien placée Nina Stolkovic. Ali Matouba peut-être pour terminer, ça va être long. C'est touché, c'est demandé et c'est validé, c'est donné à la France. Ce point, les joueurs sont de retour sur le terrain, toujours Amanda Silves à la manœuvre. Service sur la centrale. Là on ne peut rien faire, ça allait très très vite. Et Amanda Silves qui était sur la trajectoire. Et ce ballon qui est venu plonger quasiment sur la ligne. Il a resté tenu bien tenu par Elena. Oh là 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 là, Ali Matouba, quel début de match ! Et point pour la République dominicale, exactement. Cette fois, elle ne touche pas le filet. On a Stolkovic, on rejoue là-bas sur Ali Matouba ! Bravo ! Elle est sur un nuage dans ce début de match, Ali Matou. Elle entra. Et encore, encore Amanda Silves au filet. Pour un nouveau Monster Block pour l'équipe de France. 13-6. Voilà ce qu'on disait Bertrand, c'est vraiment qu'au départ, on les met vraiment en difficulté sur leur réception. Du coup, on peut se mettre en place derrière sur notre système, ce qu'on appelle bloc-défense. Et aller les empêcher de marquer le point, clairement. C'est ce qu'on fait très bien depuis le début. Ça porte avec la bande du filet, mais ça passe quand même ! Et c'est Nina Stolkovic, cette fois, qui y va de son bloc. Exceptionnel ! La passeuse de l'équipe de France. 1m80 qui se permet à Monster Block, elle aussi. Qui peut nous apporter... 8 points pour Ali Matouba. Et ce premier set n'est pas terminé. Quelle défense. Elle est là également en défense. Quel bloc là aussi solide pour les Dominicains. Le petit ballon déposé, la belle réaction. Allez, Manendia et la puissance ! Oh, la défense sur Delalibero. Cassio est derrière. Martinez en petite diagonale sur Ali Matouba qui ne peut rien faire. Quel point ! Là, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Le spectacle est également au rendez-vous. Même les bénévoles et tout, vraiment, c'est très, très, très bien. Allez, Juliette Gélin en réception. Stolkovic, le petit ballon ! C'est fait ! C'est fait ! L'équipe de France remporte ce premier set 25-22. Superbe entrée en matière pour les joueuses d'Emile Rousseau. Ici, à l'espace mayenne de Laval. Et premier point pour la République dominicaine. Allez, elle se remet tout de suite à l'endroit. Service Ali Matouba. Allez, bon service. La bonne passe, enversée là-bas de Marté, qui vient trouver Gaëla González. Et vers qu'à Marté, très bon service. Stolkovic. Et il n'y a pas grand monde là-bas pour reprendre cette passe. C'est la musique Jiquel. Et ça continue. Nouveau point pour les Dominicains avec Brian Elyne Martinez. Pute de Nantes. 21 ans. Et Rotard s'est déposé ! Et s'est sauvé ! Sur cette Corse fantastique de la passeuse dominicaine. Quel talent dans cette équipe, c'est incroyable. Et il y a l'Emily Rotard avec un peu plus de puissance cette fois. Mais c'est défendu. Et là, Lucille Jiquel a tout donné. Mais ne défendra pas cette attaque. Relancer les Dominicains. Ça n'a pas marché, tant mieux. Et González encore une fois ! Quel bloc ! Oh 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 ! Ali Matou ! Madame Ali Matouba, s'il vous plaît ! Et nouveau bloc pour Ali Matou. Qui vient mettre son onzième point du match. Pas de discussion possible. Trois sur Emily Respo. Elle joue directement en deuxième main. Ali Matouba, l'autre. Elle a la ligne des 3 mètres assez efficace là aussi. Madeleine Guylaine. Plus rien à perdre dans ce set. Et le bloc out est trouvé au filet par les joueuses de la République dominicaine qui égalisent à une manche partout. 25-16. C'est parti dans ce troisième set. Et la République dominicaine au service avec Niver Camarté, la passeuse. Allez, les Nakazot là-bas. Le petit ballon qui ne surprend pas la défense dominicaine. Giardino qui communique bien. On va retrouver les Nakazot qui est contrée. Allez, on envoie ce ballon très très haut pour se donner du temps, se replacer. La belle combinaison. Et Martinez qui vient terminer ce point avec cette attaque gagnante sur Amandine Giardino. Elle surprend un peu le bloc en venant sur une passe intérieure. A voir aussi comment ça se passe sur la longueur du match. Stokovic, Sylveste. Quelle défense derrière de Castillo. Que dire de celle de Cazotte. Le rallye, premier rallye de cette manche. Boum ! Amanda Sylveste, pour un nouveau bloc français. Bien en place, très bien placé, vite. Collé à son hélière. Là, dans ce match. Et un nouveau peut-être. Non, c'est défendu. Marta, pardon, derrière qui va trouver. Fénia, c'est défendu. Jiquel. Et là, ce n'est pas défendu. La pointue de l'équipe de France qui sert le point. C'est le service. C'est le Jiquel. Bien servi. Et bien tenu en face. Marte. La belle passe. Christina Bauer, Alima Touba au bloc. Ouz bloc français contre 5 seulement côté Dominicain. Vraiment intéressant. Giardino. La défense qui est applaudie par le public de Laval. Alima Touba. Jean-Martinez, là-bas, bien placé. Attention, Martinez en pipe derrière. Oh, la défense de Cazotte et Jiquel. Super bien joué. Christina Bauer, servie par Nina Stolkovic au filet. Les points se ressemblent depuis le début de ce troisième set. C'est magnifique. Magnifique début de troisième set pour l'équipe de France. Gonzales sur Cazotte. Et Jiquel derrière qui ne se loupe pas cette fois. Le public dominicain, il y a encore. On vise Alima Touba qui tient bon. Jiquel derrière. Encore une fois au centre. De nouveau service avec Martinez cette fois. Stolkovic pour Amanda Silves. Martinez en pipe la belle défense de Lucille Jiquel. Se relève vite. Alima Touba pour aller chercher son 15e point. Superbe. Elena Cazotte qui se bat, qui sauve cette balle. Cazotte encore une fois. Allez Lucille. Allez Lucille Jiquel maintenant qui va déposer. C'était lourd. Quelle défense. Quel point. Exceptionnel. Alima Touba c'est ralenti. Ça va revenir. T'es là-bas qui va trouver. Oh on n'a pas de réussite. C'est dommage. L'histoire aurait été belle si la France avait remporté ce superbe point. Cet échange interminable. On a vu notamment une Elena Cazotte en défense exceptionnelle. Allez. on oublie. On se reconcentre. Ce 3e 7-1 partout entre la France et la République dominicaine. Très belle réception de Juliette Gélin. Marté qui... Oh le bloc. Le bloc derrière de la passeuse. Cristina Bauer le bon service mais c'est bien réceptionné. Martinez. Merci Théo. Merci Théo d'avoir annoncé en avant ce bloc. que... Peña c'est bien défendu. Castillo qui peut remettre et malheureusement il n'y aura pas une nouvelle défense de l'équipe de France puisqu'Eve Meria qui va offrir le 25e. Avec Elena Cazotte le capitaine. Oh du filet ça vient toucher même le filet heureusement ça reste dans les limites du terrain derrière. Là aussi ça reste dans les limites du terrain. Peña Cristina Bauer 36 ans la belle réception de Maëva Chax ça déroule là-bas superbe Stolkovic pour Gickel alors là tout était parfait sur ce point. Peña réception Martinez servi là-bas qui dépose c'est bien défendu par Elena Stolkovic et derrière encore une fois Lucille Gickel servi dans les meilleures conditions et toujours Betania Delacruz à Moindil Giardino très bonne réception c'était une passe laser pour Cristina Bauer ça va revenir Giardino et encore une fois et ça fonctionne non quelle défense exceptionnelle des Dominicains allez ce point qui continue ce rallye il faut aller le chercher Maëva Chax qui dépose derrière ça va revenir avec Delacruz qui troublent au débat Giardino qui défend en place au bloc attention sur ce coup-là encore une fois Amandine Giardino Maëva Chalc la défense puisque Delacruz ne remet pas ce ballon qu'est-ce qu'il fait du bien ce point Paris on a assez flanc un peu tout autant aussi Gickel qui est défendu Peña là-bas le petit ballon pour Guylaine et ça revient sur Madeline Guylaine c'est défendu par Maëva Chab c'est bien joué la défense exceptionnelle défensivement les dominicaines ballon à Didouage ça va revenir la passe de Gickel pour Stolkowicz qui trouve Amélie Rotard Delacruz Peña qui défend allez ce rallye doit être pour nous également Amélie Rotard le bloc Neveh Meria ça revient Peña Marté et là-bas pour Guylaine qui trouve le bloc-out superbe superbe Lucille Gickel on a vu quelque chose quand même de surprenant c'est que là le coach dominicain il a fait un changement sur une joueuse qui était en série quelque chose qu'on voit très rarement et voilà oh là là c'est fait instantanément 25-21 de partout manche décisive à suivre et encore Amanda sur Peña cette fois la réception est bien meilleure Delacruz en petite diagonale sur Gickel c'est défendu grosse défense allez c'est ça on fait jouer on est patiente Marté encore une fois pour Delacruz là-bas et c'est Maëvachal qui défend superbement bien et ça va pouvoir être remis par Dineri Martinez et Maëvachal le carré magique pour la pépite française bonne réception Iman tout de suite défendu par Peña elles sont plus tranchantes raison d'égaliser 1-11 partout Schalke on va chercher là-bas Amélie Rotard qui est bloqué c'est un gros dilemme là allez Lucille Gickel service matché c'est fort et c'est directement dans le filet malheureusement ça fait 15-13 et victoire sur cette erreur alors c'est dommage de finir comme ça certes mais on peut être fier de nos joueuses aujourd'hui ici à Laval elles ont répondu aux Dominicaines qui étaient favorites sur le papier et qui s'imposent finalement 3-2 15-13 dans ce set décisif